Bonjour tout le monde, ici Camille Poulin, naturopathe à l'Armoire Épicerie Santé. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui vous a tous probablement concerné à un stade ou à un autre de votre vie, ou peut-être même actuellement, le fameux stress. Donc, sachez d'abord pour commencer que la capsule va être en deux parties, parce qu'il y a tellement à dire sur ce sujet-là, la gestion naturelle du stress avec l'aide de produits naturels et de suppléments. Évidemment, comme toutes les capsules que je fais, c'est important, en cas de stress, d'aller supporter l'organisme avec l'hygiène de vie, donc une bonne routine de sommeil, exercice physique, une alimentation qui va être adaptée. Mais aujourd'hui, c'est pour vous présenter des outils supplémentaires qui peuvent venir vous aider dans votre gestion de stress. Donc, c'est quoi le stress? Évidemment, tout le monde connaît ça, mais il faut savoir qu'à la base, ce n'est pas un ennemi en tant que tel, c'est une réponse adaptative de notre corps face à un stresseur extérieur. Et ça a pour but de nous aider à nous adapter à la situation. Donc, quand c'est occasionnel, ce n'est pas un problème en tant que tel, ça peut même nous aider à résoudre des conflits, etc. Par contre, quand ça devient chronique, qu'on devient stressé de manière intense par rapport à n'importe quel petit facteur, que ce soit être coincé dans le trafic, arriver en retard ou des conflits dans les relations personnelles, bien ça, ça peut tout impacter notre qualité de vie au quotidien, puis entraîner des problématiques comme de l'épuisement, une fatigue importante, difficulté à se lever le matin et à impacter notre humeur, notre énergie, notre qualité de vie de manière générale. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'outiller puis aider à ce niveau-là? Il y a premièrement le côté nutritif qui est super important. La semaine prochaine, je vais vous parler plus en détail des plantes médicinales, mais c'est important d'aller supporter le système nerveux et les glandes surrénales, qui sont nos glandes qui sont au-dessus de nos reins et qui produisent les hormones de stress. Donc, elles jouent un rôle vraiment important dans notre adaptation au stress. Et ces glandes surrénales-là vont souvent, à force d'être sursollicitées, atteindre un certain niveau d'épuisement et elles vont être de moins en moins capables de fonctionner, ce qui va altérer notre capacité à répondre au stress. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller supporter le système nerveux et les glandes surrénales? Il y a deux nutriments clés qui sont super importants puis que les gens vont souvent ressentir une belle amélioration quand ils vont les intégrer dans des périodes de stress. Le premier, c'est les vitamines B ou appelées aussi « complexe B ». C'est toutes les vitamines du groupe B, donc B1, B2, B3, etc., jusqu'à B12. Et puis, les vitamines du groupe B vont vraiment jouer un rôle important au niveau du système nerveux et de la production d'énergie au niveau de nos cellules. Ça va impacter aussi notre humeur et notre anxiété, entre autres, parce qu'elles sont impliquées dans la production de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine et le GABA, qui sont impliquées dans notre sentiment de bien-être et de relaxation. Donc, les vitamines B, ce qu'elles vont faire quand on les intègre, c'est que souvent, les gens vont sentir un système nerveux qui est un peu plus apaisé. Ça peut aider aussi au niveau de l'énergie chez certaines personnes. C'est souvent un supplément qu'on va prendre en début de journée pour son action légèrement tonique. Ensuite, on peut combiner aussi les vitamines B avec du magnésium. Le magnésium, il y a différents types, donc on va consulter notre naturopathe pour savoir quel type serait plus adapté à nos besoins. Mais au niveau de l'absorption, souvent, on va viser un citrate ou un bisglycinate parce que c'est les plus intéressants, qui sont plus facilement absorbés. Donc, on a un exemple ici, un magnésium bisglycinate, qui va aider beaucoup le magnésium de travail au niveau du système nerveux. Quand on a beaucoup de contractions, de crampes musculaires, quand on est fatigué aussi, quand on a beaucoup d'anxiété, d'agitation, ça peut vraiment agir à différents niveaux. Il y a aussi des produits, un que j'aime beaucoup, le Ciner Mag de ATP Lab. C'est un mélange de magnésium concentré et de vitamine B6. Les deux vont travailler sur différents paramètres, dont la production de neurotransmetteurs, l'humeur, le système nerveux. En plus de travailler au niveau de l'équilibre hormonal, j'en avais déjà parlé dans une capsule sur la santé hormonale féminine. C'est un produit intéressant également pour son côté combinaison. Et puis, on a finalement, au niveau nutritif, le fameux complexe biostrate qui nous permet d'aller chercher. En fait, c'est comme une levure hydrolysée qui s'est nourrie de plein, plein, plein de nutriments qu'on a hydrolysées pour qu'elle soit facile à absorber. C'est comme une espèce de multivitamine, mais vivante, au lieu que ce soit des vitamines synthétisées en laboratoire. Ça, c'est vraiment utilisé comme tonic dans les périodes d'importance stress, fatigue ou convalescence parce que ça va amener énormément de vitamines et de minéraux, justement des vitamines B, différents minéraux comme le magnésium, le calcium. Il y a vraiment, sur leur site web, vous avez comme une liste complète de tous les nutriments retrouvés à l'intérieur. Donc, c'est intéressant pour aller supporter l'organisme parce que quand on est en dénutrition et en dévitalisation, c'est vraiment aller renourrir tous les systèmes qui vont nous aider à retrouver notre énergie. Et pour terminer, justement, dans cette voie-là, il y a aussi des plantes toniques nutritives comme l'avoine et l'ortie qui peuvent être utilisées pour aller supporter, apporter différents nutriments dans l'organisme. On va les utiliser en infusion prolongée. Donc, on laisse infuser toute la nuit un bon deux cuillères à table de chaque par litre d'eau. Et puis, on va boire deux tasses par jour et ça va aider à supporter l'avoine beaucoup le système nerveux. Mais toute leur richesse aussi, riche en calcium, vitamine B, l'ortie est riche en fer. Donc, ça va agir comme tonique nutritif qu'on peut prendre à long terme. Et ça, c'est tous des outils pour aller supporter le corps en étape de stress ou de fatigue importante. Puis, la semaine prochaine, ça va être les plantes médicinales qui peuvent aller aider pour action plus directement au niveau des surrénales comme les adaptogènes. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la capsule et à la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo !